Je cache mon marbre. Bonne idée. Je doute qu'il y ait beaucoup de silencieux à Arcliffe. Ça me trahirait avant même d'arriver à Yori. Reçu. Ça va être dur d'entrer dans une base ennemie sans arme à la main, mais vous avez raison. Yori devrait vous avoir envoyé sa position. Une antenne. Bien reçu. Les collègues de Yori vont vouloir gérer. Nick, ils vont prier. Vous devrez faire vite. Essayez de l'espérer. Rapide et violent. On peut pas prendre le risque de se fermer. Je connais bien. J'essaierai... Watcher à Yankee. J'aperçois la base. J'approche. OK, Watcher. Ça devient sérieux. Faites proprement. Faites proprement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Watcher à Yankee. J'aperçois la base. J'approche. OK, Watcher. Ça devient sérieux. Faites proprement. Yori devrait vous avoir envoyé sa position. Affirmatif. Le bâtiment administratif d'Arkloff, près du Hongar. Il a une antenne satellite sur le toit. Une antenne. Bien reçu. Ils ne tarderont pas à remarquer l'absence de Yori. Il faudra faire vite. J'entre et je sors. Pas de blessés. Je connais bien Arkloff. Dites-moi ce que vous voyez et j'essaierai de vous aider. J'ai trouvé le bâtiment administratif, Nick. C'est là. Yori est à l'intérieur. Yori vous attend dans le bâtiment administratif. J'ai un problème. Il me faut une carte d'accès. Vous allez devoir en emplanter une. Je piquerai la carte d'un officier. Tous ceux qui en toutes sortent du bâtiment ont une probablement une. Bien vu. Appendez qu'un officier quitte le bâtiment. Je vois un Major sortir. Il n'est pas seul. Attendez qu'il soit seul avant de l'attaquer pour récupérer sa carte. Le Major s'éloigne. Il m'en verra. Ça pourrait être un bon endroit pour le neutraliser. Il est mort. Cible éliminée. J'ai la carte. Il s'est sacrifié pour la bonne cause. Je suis compromise. Je suis compromise. Je suis compromise. Restez pas là, Roger. J'avais pas le choix. C'est la faute de Makarov, pas la vôtre. Faites pas. Je sais pas. C'est la faute de Makarov. C'est la faute. Le Major s'éloigne. Il monte vers un bureau. Ça pourrait être un bon endroit pour le neutraliser. Il est mort. Il s'est sacrifié pour la bonne cause. C'est un bon endroit pour le neutraliser. D'accord. Il est mort. Cible éliminée, j'ai la carte. Il s'est sacrifié pour la bonne cause. J'avais pas le choix. C'est la faute de Makarov, pas la vôtre. J'espère que les infos d'Uri en vaudront la peine. Je suis d'abord. La zone Uri est dans la salle de stockage. Prenez le couloir à droite de l'entrée. Vous devriez le trouver là-bas. J'y suis, Nick. Terminé. Uri. Watcher. Je suis impressionné, mais... pas surpris. Un problème ? Plusieurs. Des dommages collatéraux. J'espère que leur sacrifice en vaut la peine. Qu'est-ce que vous avez ? Des dossiers du FSB sur les recherches de Barkov. Les armes chimiques. Quand il était soldat, Makarov était... fasciné par leur potentiel. Est-ce qu'on peut les neutraliser ? Je vous donne tout ce qu'on sait. Pourquoi ? La Russie et l'Occident font face à des menaces communes. Il est impératif que l'on collabore pour les arrêter. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Nicolas, il serait d'accord avec ça. C'est un vrai patriote. Le Kremlin n'a rien à voir avec ses agents chimiques. Ça veut pas dire que Makarov ne travaille pas avec Roscoe. Il y a des extrémistes dans nos deux gouvernements. Répétez, bravo. Bravo, je vous entends mal, répétez. En exercice. En exercice. Non, c'est pas... Il y en a pas à nous ! Restez là. On va tout faire ensemble. Partez, laissez-moi la même chose. Je vous remercie. Répondez. Vous êtes toujours en vie. Pour l'instant, une attaque de missiles d'état de chimique. Je vous entends, parce qu'on a une attaque de missile. Monsieur, j'arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec un gilet explosif dans un avion de ligne russe. Elle a été forcée, j'en suis certaine. Samara, c'était une vraie combattante. Elle a rejoint le front durant l'occupation. Elle a dû s'occuper de sa famille. Il y a eu quoi sur le site du crash ? Ils plaçaient des preuves pour nous piéger. Et ils ramassaient le reste. On en a tué beaucoup et on a pris les téléphones. Et la boîte noire ? On l'a détruite. Bien. Vous avez empêché Makarov de manipuler la vérité. Si des agents de Connie étaient dans cet avion, ils ont échappé au crash. Makarov ne laisserait pas de traces. Certaines personnes penseront que le FLU est derrière tout ça. Mais grâce à vous, personne ne peut le prouver. Les gens spéculeront, mais vous avez battu Makarov à son propre jeu. Ça suffit pas. J'ai envoyé Alex, Trakéconi. S'ils sont en Urzikstan, il les trouvera. Bien. Je vais retrouver la 141 et quoi qu'on découvre, vous le saurez. Au fait, Farah... Oui, Lazwell ? Je suis désolée pour Samara. Moi aussi. Vous tenez le coup. Pour l'instant. Mais frère... Ça va, camarade ? Mieux maintenant, capitaine. Putain d'ultra-nationaliste. Voici les images de l'aéroport. Le passager avait un billet pour le vol 761. Avec un faux passeport. Ou accomplice. Très certainement. Et personne l'a arrêté. Bref, un jeu d'enfant. C'est Makarov. Farah et Alex, qu'est-ce qu'ils ont ? Rien qui puisse prouver quoi que ce soit. Cette salle enflure installe des armes chimiques sur des missiles américains pour tuer son propre peuple. Il s'en prend à des civils. Et rejette tout sur Farah. Et sur les Etats-Unis. Il joue avec le feu. Avec des opérations sous fausses bannières. C'est la guerre qu'il veut. Orient contre Occident. Un combat de titans. Le monde est en danger, Gate. Il faut craindre le pire. On le tenait, ce putain de connard ! J'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Qu'est-il arrivé ? Rolvig 1, la Bravo 6. Des coups de feu et au moins une explosion confirmée au stade. On compte plusieurs blessés. À vous. Bien reçu. On arrive. Attention, Makarov et ses hommes sont peut-être encore à l'intérieur. Si c'est le cas, ramenez-le-moi en vie. Bien reçu. Où sont les secours ? Les équipes médicales n'interviendront que lorsque la zone sera dégagée. Le salon VIP du deuxième étage est peut-être la prochaine cible de Makarov. Portal de merde. Je vous le fais pas dire. Bosse témoins seront là dans dix minutes. Choppons cet enfoiré. Terminé. Makarov a menacé l'aéroport avant de finalement décider d'attaquer l'esté. Putain de psychopathe. Putain de merde. Putain de merde. C'est pas de cible. Attention, je t'ai dit. On sait pas qui se trouve à l'intérieur. Mais Makarov ? T'as entendu le général. Les règles d'engagement s'appliquent. Stop, stop ! Restez pas là, allez ! Porte. Attention, regarde. Attention ! C'était moins une. C'était moins une. Attention. 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 C'est un peu de merde. C'est Garozi. C'est ce que je cherche Makarov. Police devant. Ils sont venus. Je suis des civils. Attends ! Ils doivent ! Bien, je vais me mettre ! Ils ont eu accès au salon VIP. C'est au troisième étage, allons-y. Contact en haut des escaliers. L'escalier dégagé. La galerie est tout droit. Les escaliers de l'autre côté, nous mènerons au troisième étage. Contact, trois vents ! Oui, vite ! Goldigal, ici Bravo 6. On est à l'intérieur, on se dirige vers le salon VIP. Leader Circle se fait passer pour la police, à vous. Reçu. Tous les agents de police sur place seront considérés comme hostiles. Bien reçu. Courage à gauche ! Continue. Je bouge ! Mais c'est ça ! Non ! Attends ! Viens ! Protégal ! Draga ! Je l'en dis ! Attention ! Xcoo ! Mangez-les environments ! Autor ! Retirez les normaliques ! B server ! J'en ai arrêté ! Si�� exploits ! Allez vente ! Je me tente ! Élimine-les ! C'est-à-dire ! Tiens début il vente ! À terre ! Passez-les, mec ! Et allez, vous n'êtes pas là ! Ah ! Oh, comment ! C'est elle comme toi ! Passez les étoiles de la sélection ! Passez-les ! Ah ! C'est obligé ! Attention ! Regarde ! À terre ! Bougez-vous ! À terre ! Passez-les, mec ! Attends ! À terre ! À terre ! À terre ! Passez-les, mec ! Vous êtes arrête pour vrai ! Vous att две. Attends tous tes Hermanos ! Je sais ! Sortez ! La police est là ! La police ! C'est la police ! Mettez-vous à l'abri ! Allez ! En avant ! C'est parti ! La police ! Attends ! Ne bougez pas ! Allez ! La police est là ! Les gènes ! Attention ! On avance ! J'avance ! La police est partout ! Allez ! Allez ! Cours ! Vite ! Allez ! Allez ! Restez pas là ! La police ! Aurenez ! Va ! Bonne à cause ! Elle est là ! Il est obligé ! Attention ! A terre ! Relongez pas ! La police est là ! Courrez ! Sous-titrage ST' 501 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 La sortie est bloquée, je m'en occupe C'est au niveau exécutif, la zone VIP est pas loin Allez, entrons Zone VIP en vue C'est bon Il y a des mouvements à l'intérieur, fais attention Après toi, sergent Sous-titrage ST' 501 Regardez ça, vous avez des explosifs C'est leur prochain signe Leader Gold Eagle, on a retrouvé des explosifs dans le salon VIP, aucun signe de Makarov Reçu, sécurisez les lieux Les forces locales ont établi un périmètre Makarov aura peu de chances de s'échapper On sera là dans 5 minutes Trouvez-le, John Compris Le garage Affirmatif, sécurisez les explosifs et allez au point d'exfiltration secondaire Là, on va prendre l'ascenseur Je tire Fais-moi signe si tu vois Makarov Attention où tu tires, c'est un civil Mettez-vous à l'abri, allez Véhicule en approche A couvert C'est peut-être Makarov Descends du véhicule Dans ta position, sergent Sors du véhicule, tout de suite Neutralisez Mal sécurisé Les mains ont l'air Putain de merde C'est lui Vladimir Makarov, sors du véhicule, tout de suite Sans geste brusque Arrête-toi là Maintenant, plus un geste Fouille-le Vous avez peur, capitaine Vous avez raison Ta gueule À genoux, espèce de connard RS Vous allez me tuer ? Ça m'a traversé l'esprit, oui Vous devriez le faire Et toi, tu ferais mieux de dire à tes hommes De se rendre Ils n'ont pas l'habitude de capituler Ça, c'est plus votre truc à vous Ne lâche pas des yeux À toutes les unités On tient Makarov, on se dirige vers l'extraction Bien reçu, John Ils vont tenter de le récupérer Ouais, bah qu'ils essaient Prends à gauche On dégage le véhicule et on fonce Reçu Avance La voie est libre Bouge Je vais avancer, Makarov Vous marchez tout droit dans un piège Bouge Vous pensez que je vais vous laisser m'emmener comme ça ? On peut nous traîner de force, si tu préfères Allez Me capturer Ça ne servira à rien Ça nous servira à te rendre, Vlad Avance Ne soyez pas stupide Contact Soyez pas stupide Contact Basté C'est terminé Acqué en terminé Me Prends Makarov, on bouge. Je m'occupe de lui. C'est trop dangereux par ici, faut qu'on avance. Vous êtes en sécurité nulle part. T'as chance à tourner, Makarov. Je ne crois pas à la chance, et à la préparation. La malchance n'est que le résultat d'une mauvaise préparation. Bouge ton cul ! Alors tu t'es préparé à bien moisir en prison ? On a un passage, Sergeant. On y va. Mais... pas ses idées. Je dois dire que j'admire votre courage, mais maudit votre stupidité. T'en fais pas pour nous. Personne ne tire de la sable. Pas même moi. Avec... Bouge ton cul ! Oh putain ! Ces gens ont besoin de soins. Qu'est-ce qui vous empêche de les aider, Sergeant ? Toi. C'est votre choix. C'est toi qui a fait ça. Pas nous. Ce sont des innocents. Personne n'est innocent. La guerre est un jeu de trahison, capitaine. Suis de cette connerie ! Je suis passé ! Héreïs ! Sorti en vue. Par ici. J'ai dit avance ! Je vais te présenter quelques amis à moi. Ils sont où ? Pas loin. Et bien aussi. Ouvre les yeux. T'as perdu. Vous pensez encore à la victoire, alors que vous devriez penser au succès. Les méchants prospèrent. Toujours. Attention ! Occupé de Makarov ! Élimine-les ! C'est dégagé ! On est dégagé ! On est dégagé ! Pas soin pour la grille, sergent. Soulève-la. Traverse, mec. Allez ! Leader Goldigal, on est dehors. À l'est du stade. Quelle est votre situation ? Bravo 6, on est en position. Faites attention, les ennemis approchent par le nord. Bost vous couvrira aux snipers. C'est Makarov. Bouge-toi. Reçu, rendez-vous au point d'exfiltration principal. Terminé. Je m'occupe de Makarov. Dégage-nous un passage. Sécurise la zone, sergent. On doit rejoindre le point d'exfiltration. Attention à gauche, j'ouvre le haut. C.U.A. C.U.A. Sors ! J'envoie un, un de moins. Il en reste cinq. Je les prends en bas. J'en ai buté un. Quatre ennemis toujours en mouvement. À droite. J'ai trois cibles en... C'est le bifat. C'est le bifat. Je les tombe. Un de moins. Il en reste cinq. Fais gaffe à gauche. Un cible. Eh bien. Ennemis à gauche. J'en peux plus un. J'en ai buté un. J'en vois encore un là-bas. Sur la gauche. Fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe. Allez-vous. T'es dégâché. Aucune vedade visible. Avance avec Makarov. Bravo, 6. On approche de la zone d'atterrissage. Reçu. On avance. Je m'occupe de Makarov. Dégage-nous un passage. On y va. On y va. Il faut y aller, sergent. Simon Riley. J'espérais que vous resteriez à l'air au port. Pour y mourir. Si vous voulez vivre, évitez de menacer mes hommes, Vladimir. On s'appelle par nos prénoms maintenant ? Ershen ? Tu connais nos noms, et alors ? Tout le monde peut lire un dossier ! C'est quoi ton plan, au juste ? Ça. Ça veut dire quoi, ça ? Sérieusement ? Vous êtes une belle bande d'abrutis. Je t'ai posé une question. J'en ai une autre pour vous. Quelle heure il est ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre de savoir quelle heure il est ? L'heure est cruciale, Général. Personne ici n'oubliera à ce moment. Probablement... pour différentes raisons. L'aéroport ! Il nous a détourné de la cible ! Espèce de fils de pute ! Je vais te faire foutre de la cervelle, Makarov ! Sauf, tu m'entends, je te jure que j'ai pas de loupé ! Allez, tu es moi ! Ferme ta sale gueule ! Laisse-moi le puter ! Sauf, on le tient. On l'a arrêté, il ira nulle part. Baisse ton arme, sergent. On va y penser que vous étiez les gentils. Tu brûleras en enfer pour ça. Tu crèveras dans un goulat comme ces connards de russes. On se reverra. Makhtavish. Je vous le promets. J'aurais pas dû t'en empêcher. C'était la bonne chose à faire, capitaine. Non, plus maintenant. Transmission sécurisée, c'est le Patagone. Je suis pas habité, je sors. Non, Nick, reste. Kate, il faut qu'on parle. Je vous cherchais, justement. John, c'est une réunion de famille, fort bien. Vous voulez quoi ? Vladimir Makarov, tout comme vous. Continuez, général. J'ai des infos sur les finances de Makarov. Mais on s'en fout du fric. Stop, si vous trouvez l'argent, vous trouverez Makarov. D'où viennent vos infos ? Sans armée, vous n'avez rien. Vous vous trompez encore. Putain, j'y crois pas, merde. Soup, je t'ai manqué ? Enfin, techniquement, c'est toi qui m'as manqué. Laswell, si vous savez où ils sont, demander une frappe aérienne. C'est pas très gentil de dire ça. Qu'est-ce que tu prépares, toi ? Je fais juste mon putain de taf, mon gars. Tu devrais essayer, des fois. Mon putain de taf, c'est d'éliminer l'ennemi et de finir ce que t'es. Restos professionnels, messieurs. Capitaine, laissez-moi vous l'expliquer autrement. Vous voulez que Makarov passe l'arme à gauche ? J'ai ce qu'il vous faut. En échange de quoi ? Ma rédemption. Il n'est pas question de partir comme ça. Je veux être associé à une victoire. Regardez vos mails, Keaton. Restez en contact. J'ai un nom et un emplacement. Je n'envoie personne en mission pour ce type. C'est pas une mission, c'est du conseil. Non, c'est une saloperie de menteur, Keaton. Je suis de la CIA, John. Je m'y connais en mensonge. Et vous aussi. Capitaine, on fait ce genre de marcher tout le temps. On a l'habitude. Il a raison. Galère ou pas, Garrick a raison. Chef, on peut le faire. Johnny, t'es avec moi ? Toujours, lieutenant. Non. Soyez prudents. D'accord ? Que nous a donné Shepard ? Mais combien d'infos viennent de Graves ? Ils sont indissociables, les gars. Malheureusement. Pour l'instant, ce sont nos alliés. J'ai vérifié leurs infos. Du solide. Ils ont trouvé qui finance Macarope. Une oligarque dénommée Milena Romanova. Elle cède à tous ses caprices depuis des années dans l'ombre. Elle est où ? Sur une île privée. Seule et loin de tout. C'est une forteresse paradisiaque. Devinez qui gère la sécurité. Le groupe Connie. Les informations incluent aussi des plans et des schémas de la zone. Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? On peut pas juste embarquer Milena. Légalement, non. Mais on peut détourner son argent. Il y a des serveurs sur l'île qui permettent d'accéder à ses comptes. On va devoir contourner ses systèmes de sécurité. Le responsable doit avoir une clé. On le trouve, je me connaisse et je pirate les comptes. On arrive par bateau, puis on se sépare. Je récupère la clé pendant que Ghost sécurise l'arrière du périmètre. On aura besoin d'aide ? J'enverrai un drone et vous guiderai depuis le ciel. Vous avez lu dans mes pensées. Allons faire parler l'argent. Début des hostilités, Johnny. Une tempête se prépare. Les gars, vous en êtes où ? On est sur la cible, Watcher. On va se séparer. J'ai lancé une reconnaissance aérienne au boulot, bravo. J'y vais. Watcher. Notre premier objectif est la clé. C'est l'agent de sécurité de Milena qu'il a. Il est notre cible prioritaire. Sof, il sera de votre côté de l'île. Dommage pour lui. Je vais pas le louper. Je traque la position de notre cible prioritaire. Le signal est mauvais, mais sa position sera actualisée quand il avantera. ok. 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 Ma vie, ma vie